Une pelouse tondue, des arbustes retaillés ainsi que des allées propres et entretenues. Dans cette résidence de Bémao, l'entretien des espaces verts a été confié deux semaines à une vingtaine de jeunes originaires de la commune et habitants de bâtiments de la SIG et de la Seine-Saint-Marre, comme Kélia et Nathan, pour qui l'expérience semble avoir été fructueuse. Alors c'est toujours agréable de travailler, de ne pas rester chez soi, à rien faire. C'est deux semaines seulement de notre temps qu'on nous demande. Donc à partir de 8h et on finit à midi. Donc pendant ces 4h, dans la joie et dans la bonne humeur, on travaille. Les deux semaines, on travaille, on s'arrache, on est là et au final, on est rémunéré. Donc c'est plutôt bien, surtout pour les gens qui ont besoin de cet argent-là pour acheter les matériaux scolaires, même des chaussures, des vêtements. Moi c'est ce que je vais faire avec, je vais acheter des chaussures, des vêtements. Et voilà, il faut être bien à la rentrée. Pour ces deux semaines de travaux en période estivale, chacun de ces jeunes a reçu un salaire de plus de 300 euros. L'opération J'agis pour ma cité, organisée par la ville de Bémao, en partenariat avec les bailleurs situés sur le territoire, semble être un bon moyen de former de futurs bons citoyens de manière ludique. Les jeunes deviennent acteurs de leur cité. Quand je n'ai croyé ma cité, je ne vais pas salir. Et quand je vois quelqu'un salir, je vais intervenir. C'est un petit peu ça. Consolider la cohésion sociale dans les quartiers, parce que nous avons 10 maisons de quartier. Et dans les maisons de quartier, c'est où se passe tout ce qui est important. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc si la jeunesse, on ne travaille pas avec, on n'éduque pas notre jeunesse, nous aurons les prochains élus que nous méritons. Et pour ce faire, il a fallu compter sur des encadrants de qualité, capables d'encadrer une vingtaine d'adolescents. Le premier jour, c'est vrai que c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait quand même pas mal de travail. Mais ils n'ont pas rechigné à la tâche. C'est ce qui nous a fait super plaisir. Ils étaient très ponctuels. On avait établi déjà un cadre au départ avec certaines règles où il fallait respecter ses collègues, mais respecter aussi les encadrants. Ça, ils l'ont fait aussi. Chaque année, au départ, on a toujours cette joie de les rencontrer. Et à la fin, on a toujours cette tristesse de les laisser. Pour la sixième année consécutive, l'opération « J'agis pour ma cité » a pu prouver que la ville de Bémao ne laisse pas sa jeunesse de côté, même en période estivale.